Générique Bonjour Bruno Golnisch, merci de nous accueillir à nouveau à Strasbourg au Parlement européen. On a appris que les Français, notamment le chef de l'État, étaient écoutés par les services américains. Oui, pour rassurer France 2, on va dire qu'on parle d'affaires européennes. Certes, aussi. Alors oui, cette affaire d'écoute est extrêmement grave et la réponse de la France est absolument dérisoire. Je pense que nous devrions remettre en cause notre appartenance à l'OTAN, qui nous a servi totalement sur le plan stratégique et politique, politique extérieure aux États-Unis d'Amérique. Je crois également que nous devrions, par un geste symbolique mais fort, donner ce que je demande depuis des années, l'asile politique aux deux personnes qui nous ont informés. Julian Assange et Snowden. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que même après ces révélations, qui M. Hollande a fait semblant d'être choqués, ils refusent de donner l'asile politique à Assange, lequel Assange est sous le coup d'une inculpation extravagante de la part des Suédois, et confiné de crainte d'être renvoyé aux États-Unis dans une ambassade sud-américaine à Londres. Eh bien moi, je demande que nous donnions l'asile à Assange, que nous donnions l'asile à Snowden. Quand on pense que l'avion du président, je crois, équatorien, a été détourné de la France, s'est vu refuser le survol de la France parce qu'on craignait que Snowden ne soit à bord, je dis que c'est une honte, je dis que c'est une lâcheté absolument incroyable, et que véritablement nous devrions donner ce geste. Mais on accorde l'asile quand les gens sont menacés de mort, ça n'est pas le cas. On devrait accorder l'asile théoriquement aux gens qui sont persécutés politiquement, qui craignent qu'ils sont des réfugiés politiques. Qu'y a-t-il de plus politique que ceux qui nous ont informés, grâce à l'affaire Wikileaks, qui nous ont informés des irrégularités, des illégalités que commettaient les autorités de Washington à notre rencontre ? Si on ne les considère pas comme des réfugiés politiques, qu'est-ce qu'on va considérer comme réfugiés politiques ? Alors que nous accueillons des centaines de milliers de clandestins, et que nous nous apprêtons à en accueillir encore d'autres, qui ne sont en rien des réfugiés politiques. M. Tsipras était au Parlement européen aujourd'hui pour s'expliquer. À l'instant, oui. Bruno Golnich, vous soutenez l'extrême-gauche grecque ? Je ne soutiens pas l'extrême-gauche grecque, d'autant plus que, comme l'a dit Marine Le Pen, d'ailleurs nous avons beaucoup de divergences avec M. Tsipras, mais nous sommes favorables à la démocratie, au fait de redonner la parole au peuple, et Tsipras l'a fait. Et il n'est pas le seul à l'avoir fait. Je vous signale qu'il est allié, d'ailleurs, avec une formation de droite, qualifiée de droite souverainiste, et que ceci montre d'ailleurs que les clivages actuels sont entre la défense des identités, des libertés nationales, d'une part, et le mondialisme, d'autre part, qui se présentent sous un visage particulièrement abject. Sauf que là, les Grecs, en fait, refusent de rembourser l'argent qu'on leur a donné. L'Union européenne a quand même mis la main au pot. Le peuple grec n'a pas vu la couleur de cet argent. Il est allé essentiellement aux banques. Et vous savez que sur le plan privé, quand une banque finance quelqu'un qui est notoirement insolvable, et ceci généralement dans le but de l'étrangler, la banque est responsable. Eh bien, c'est très exactement ce qui se passe. Il ne faut pas oublier dans cette affaire quelles sont les responsabilités qui ont été évoquées, par exemple, par Farage, ici, de la banque Goldman Sachs, dont je vous rappelle qu'elle a placé ses pions partout en Europe. M. Mario Draghi, actuel président de la Banque Centrale Européenne, est un ancien de Goldman Sachs. M. Monty, l'ancien président du Conseil italien, est de Goldman Sachs. M. Sutherland, l'irlandais qui fut commissaire européen, Goldman Sachs. M. Papademos, le prédécesseur de M. Tsipras, Goldman Sachs. Cette institution financière, cette banque américaine mondialisée, est directement responsable, cela a été prouvé, d'avoir servi de conseil au gouvernement grec pour dissimuler ses comptes et pour obtenir les prêts en question. Alors, je pense qu'il faudrait tirer les enseignements de cette affaire. Mais les enseignements, c'est que la Grèce n'aurait jamais dû entrer dans l'euro. Si elle avait conservé la dracme, sa monnaie nationale, elle n'en serait pas là, comme je ne cesse de le répéter depuis des années. Et les enseignements, c'est aussi qu'il faut que nous fassions. Nous nous préparions, nous, Français, parce qu'on brocarde la Grèce. La Grèce, 320 milliards de dettes. Mais en France, nous en sommes à 2 200 milliards. Et nous continuons à emprunter, et à emprunter à bas taux d'intérêt, mais pour un montant quand même qui équivaut au produit pratiquement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Nous continuons à emprunter pour payer les intérêts de la dette, tout en continuant de creuser le trou du capital de cette dette. Le jour où les taux d'intérêt augmentent, le jour où les créanciers de la France demandent à voir, comme au poker, eh bien nous allons connaître le même sort que la Grèce. Il faut nous préparer dès à présent à ne pas sortir de ce système, mais dans des conditions préparées, prévues à l'avance, et qui ne soient pas les conditions catastrophiques que vit le peuple grec complètement étranglé aujourd'hui. Bruno Goli, je vous revenais également d'un voyage au Kazakhstan. Là aussi, un soutien au régime ? Le régime du président en Azerbaïef est évidemment très critiqué ici, bien sûr, mais ce n'est pas une dictature sanglante. On ne voit pas partout le portrait du président, on ne voit pas de policiers à tous les coins de rue. Les gens ne vivent pas dans la crainte. C'est un pays extrêmement intéressant, grand comme cinq fois la France, peuplé de 15 millions d'habitants. Vous savez que les Kazakhs sont un de ces peuples nomades de la grande famille turque, altaïque, disent les ethnologues et les linguistes. Ils ont jeté à Astana, leur nouvelle capitale, qu'ils ont fait sortir de terre pratiquement en une quinzaine d'années, au milieu de la Stade. Ce n'est pas une ville du XXIe siècle, c'est une ville du XXIIe siècle. C'est absolument extraordinaire. Je ne suis pas sûr qu'en France, on serait capable, même si nous avions le projet national, d'édifier quelque chose comme cela avec une architecture parfois un peu kitsch, parfois très belle, mais aussi de donner vie à tout cela. C'est-à-dire qu'il y a une circulation routière, il y a des services publics qui fonctionnent, les gens sont propres, ils sont gentils. C'est un pays musulman, il y a d'ailleurs à Astana la plus grande mosquée d'Asie, mosquée toute de marbre blanc qui peut héberger 5 000, 10 000 personnes, je ne sais pas. Vous ne voyez pas un voile, je ne parle pas de burqa, je ne parle pas de hijab, je ne parle pas de voile, vous ne voyez pas une tête couverte. Les filles sont en mini-jupe, je ne sais pas pour combien de temps ça va durer, mais en tout cas, il me semble que c'est un pays qui est sur la voie du progrès, sur la voie du développement, dans cette zone, l'Asie centrale, que très peu de Français connaissent, mais où se joue quand même une partie de notre destin et de notre avenir. Je vous rappelle que le Kazakhstan, c'est le premier fournisseur d'uranium de la France, de nos centrales atomiques aujourd'hui. Vous avez fait des rencontres particulières, vous avez pu discuter peut-être avec des dignitaires ? J'ai discuté avec, évidemment, des Kazakhs qui ne renient pas, et c'est cela aussi leur force, ce qu'a été l'héritage de la présence russe. Pratiquement tout le monde est bilingue. Les gens parlent à la fois Kazakhs et Russes. Et il y a une très, très forte minorité russe, plus de 40% de la population, qui vit en bonne intelligence. Le président Nazarbayev fait respecter la liberté religieuse pour tout le monde. J'y ai rencontré aussi des collègues. J'ai rencontré un jeune vice-président du Parlement russe, qui a une grande sympathie avec nous. J'y étais avec des collègues italiens, hongrois, flamands, Philippe de Winter. Et je dois dire qu'il n'y a eu aucune espèce de problème en ce qui concerne nos colorations politiques, y compris d'ailleurs de la part d'anciens communistes ou même du représentant de la Chine communiste. Ces gens-là sont extraordinairement pragmatiques et eux ne succombent pas, en tout cas, à la diabolisation. Bruno Goldich, un feuilleton interne toujours au Front National. Le jugement du tribunal de Nanterre a rendu la possession de la carte d'adhérent à Jean-Marie Le Pen. Sur cette situation, est-ce que vous estimez qu'il va y avoir une solution trouvée, une solution conjointe, concertée ? Il est clair que, évidemment, cela conforte l'analyse que j'avais développée, moi, devant la direction et le bureau du Front National. J'avais dit que l'extrême rigueur injuste, à mon avis, avec laquelle est traité le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, était à la fois sur le plan humain et affectif absolument désolante, était politiquement nuisible et était juridiquement contestable. Eh bien, le tribunal vient de le prouver. Alors, il y a une autre instance qui a trait à cette consultation écrite, congrès sous forme de consultation écrite au sujet de laquelle je maintiens également mes analyses. Je ne sais pas ce qui en ressortira. Je crois que Jean-Marie Le Pen n'a pas fait de triomphalisme. Il est bien évident que les relations entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ou entre Jean-Marie Le Pen et le reste de la direction du Front National ne peuvent pas être des relations purement judiciaires. Par conséquent, j'appelle à une désescalade, à une réconciliation absolument nécessaire. Nous ne pouvons pas nous dire légitimement unis, les Français sont invincibles, et prônez l'union entre les Français si nous ne donnons pas nous-mêmes l'exemple. Or, je crois que cette désescalade est possible. Bruno Golnisch, on termine traditionnellement avec un coup de gueule, le coup de gueule du réac. Je crois que vous aviez un sacré coup de gueule aujourd'hui à pousser. Oui, je pousse un coup de gueule sur le bac. Évidemment, tous les gens d'un certain âge ou même d'un âge certain jugent de l'époque présente à l'aune de ce qu'ils ont connu. De mon temps, comme disent les gens d'expérience. Bon, de mon temps, il y avait 60% de réussite à un baccalauréat qui concernait 15% de la population. Faites le calcul vous-même, ça faisait à peu près 10% de bacheliers sur l'ensemble de la population. 81% là. Aujourd'hui, il y a 80% de réussite. Avant les épreuves de rattrapage. Avant les épreuves. C'est au premier coup. Avant les épreuves de rattrapage. Il y aura donc 90% de réussite à un baccalauréat qui est proposé à 80% de la population. Alors, ça devient absolument ridicule. Parce que cet examen, ou bien c'est un examen vaguement qui sanctionne en quelque sorte la fin d'études secondaires. Bon, auquel cas quand même qu'on vérifie l'acquisition des savoirs fondamentaux. Ce n'est pas le cas. Que qu'on ait des gens qui puissent... Je salue un certain nombre de visiteurs qui sont là au passage. Qu'on vérifie par exemple qu'ils peuvent écrire sur leurs textos « ça va bien », « c'est dit A » et non pas « S.A. » comme la moitié des bacheliers d'aujourd'hui. Bon, je n'exagère pas. Tout n'est pas qu'écrit aujourd'hui. Tout n'est pas qu'écrit. Tout n'est pas qu'écrit, d'accord. Il y a aussi la culture scientifique. On peut en parler. Je peux vous dire, moi qui étais un pur littéraire, je peux donner des leçons de géométrie, de calcul mental, d'arithmétique et savoir faire une règle de trois et multiplier une fraction par une autre. Je ne suis pas sûr que tous les bacheliers d'aujourd'hui le savent. Au plus, il y a de reçus en fait. Les jeunes gens d'aujourd'hui sont intelligents, sont sérieux, sont mûrs, sont beaucoup moins, comment dire, beaucoup plus mûrs et beaucoup plus réalistes que ne l'étaient les gens de ma génération qui ont fait les délires de mai 68 ou autre. Mais ils souffrent d'un manque de formation. Mais ce qui est grave, c'est quand on les oriente tous vers des études soi-disant supérieures qui sont des études théoriques et qui ne comportent pas de débouchés. Et là, je crois qu'il y a, de la part des politiques, un crime véritable, une lâcheté. On ne veut pas voir, on ne veut pas voir ces jeunes gens gonfler les statistiques du chômage, alors on les précipite vers des études. Ils vont faire une licence, puis après une licence, ils vont faire un master 1, puis après le master 1, le master 2, et puis après le master 2, des doctorats, souvent d'ailleurs de préférence de sciences politiques. Bon, maintenant, il y a des instituts d'études politiques partout, dont les débouchés sont quasiment inexistants. C'est un véritable scandale que ce sacrifice d'une jeunesse à qui l'on ment et que l'on oriente vers des filières qu'elle ne sera pas en mesure de maîtriser et que nous ne lui apporterons pas une situation décembre dans la société de demain. – Ono Golnich, vous partez avec des devoirs de vacances. Après, à la fin du mois de juillet, vous avez un programme chargé pour vos vacances ? – Oui, 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 oui. Répondre au courrier en retard, classer mes archives, préparer mes interventions, préparer également un certain nombre d'interventions, peut-être même judiciaires, relativement à ma liberté d'expression, relativement à ce qui se passe au Parlement européen, à la discrimination dont les non-inscrits sont l'objet. mais je n'ai pas l'intention de chômer. – Alors Bruno Golnich, on se retrouve à la rentrée. – Merci. – À bientôt. – Sous-titrage ST' 501